Quand on voit une toile, un tableau peint en noir et blanc, on le voit dans un univers qui n'est pas noir et blanc. Il y a toutes les couleurs autour et il est davantage encore en opposition à ce qui l'entoure qu'un tableau en couleur. Il est fait en opposition. La créativité vient de la découverte de nouvelles passions. L'innovation n'est pas forcément une invention. Il faut l'encourager, elle est source de notre évolution. Façonner sa vie comme le vase de sèvres et l'éclairer comme le faisait si bien Pierre, qui grâce à ce jeu de lumière a créé une nouvelle ère. La technologie n'est pas toujours de tout repos. La perfection est la mort de la créativité. Elle offre une belle humilité. Mais un surplus d'ego peut parfois nous faire défaut. Écrire, c'est admirer ce qui nous entoure. Et notre regard ne doit faire aucun détour. La compréhension des enjeux de demain pour évoluer sans l'ombre d'un doute. Il n'y a que du noir, il n'y a plus d'espoir. Bloqué dans nos pensées, emprisonné. L'échec ne devrait pas t'arrêter. La clarté dans l'obscurité. Tous les matins, la lumière vient. Ça modifie notre perspective. Sans les nuages, pas de lumière. Toujours faire face à l'univers. La vie constante évolution. Tout problème a sa solution. Les idées permettent d'inventer. Le progrès, jamais s'arrêter. Notre rôle, transmettre le message. Pour lutter, il n'y a pas d'âge. Afin d'avoir un avantage. Et partager notre héritage. Les œuvres traduisent l'imagination. Ce bon sport pour une, de vibrations. Chacun est spécial à sa façon. Les inventions sont nécessaires à la société. Évoluer d'une nécessité. Le sport permet de s'évader. Être sportif est essentiel, sous une lumière partielle. Ne te plains pas du noir. Trouve ta porte de lumière. Le noir est le refuge de notre ère. La profondeur influe sur la perception. La lumière influe sur les tableaux, comme elle influe sur la vie. L'univers est infini. Derrière chaque sourire se cache une âme. Une météo de blanc et noir. Dans une solitude d'outrement. Étant des rupeurs, souvent déçus par mes erreurs. Telle une tâche qui viendrait gâcher mon œuvre, l'artiste passe outre cette déception pour faire naître une nouvelle compréhension. Une lueur d'espoir aperçue dans l'outre-noir. Évasion d'un esprit volatile, égaré parmi quelques lignes subtiles que seul le regard peut apercevoir. Changer son regard permet à bien des égards de laisser vivre l'art au-delà de l'outre-noir. Alors changer de position permet de nouvelles révélations afin d'éviter la déception pour exprimer notre imagination. La réflexion est la base de l'innovation. Concevoir procure un sentiment de gloire. La perception dépend de son exposition. L'art peut se fondre dans le noir. Toujours viser la première place, c'est ce que me dit mon égo. Toujours me réinventer pour aller chercher plus haut. Un esprit flexible, des compétences aiguisées. Voilà mon idéal, en visite au musée Soulages, ici mon art paraît pâle. Il n'y a pas de noir sans blanc, il n'y a pas de blanc sans noir. Laisse la lumière traverser ta création, celle-ci fera transparaître ta réflexion. Le monde demande l'innovation, mais pour découvrir il faut chercher, savoir changer de point de vue pour avancer, on peut trouver ensemble la bonne version. À partir du moment où on choisit, c'est qu'on refuse aussi certaines choses. Enfin, on ne choisit pas, moi je ne choisis jamais, je ne crois pas qu'on choisisse par refus. On choisit parce qu'on est poussé vers quelque chose qu'on aime. Mais ce quelque chose qu'on aime, si on en a la passion, exclut le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada